Tous les dimages, on mangeait vite, vite, mes parents fermaient la boulangerie et je partais avec mes copines, vite, vite, à l'Alderichab. Voilà, je cherchais le nom. Et puis on peut regarder à droite la piquine, à gauche la piquine, là ça a changé de remarque, là il faut faire un effort de mémoire, extraordinaire, c'est vrai. On est à un emplacement un peu particulier, là. Il faut arriver à retrouver comment se situait cet endroit-là. C'était presque le désert, là. Après le stade, il n'y avait plus rien. Il y avait une tribune en fer qui faisait beaucoup de bruit quand il montait, et une tribune en dur, en hauteur, mais on n'était jamais là-dessus. Nous, on était toujours sur la main courante. Comme ça, on suivait les évolutions du match. On ne restait jamais à la même place. Il y avait les deux tribunes, une métallique, qui était, et l'autre, elle a été faite par Garibaldi, l'architecte, qui était, qui avait fait les vestiaires dessus, mais qui devait contenir, allez, 100 personnes. Et puis il y avait la tribune en fer, métallique, qui était même dangereuse, qui a été faite, je crois, par des ouvriers du chantier provençais, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, qui était montée, qui avait un toit, voilà, mais elle était un peu plus grande, un peu plus grande, c'était tout ce qu'il y avait. Je me souviens que le concierge était obligé de faire le feu, d'alimenter le feu, toujours, pour avoir de l'eau chaude. Sinon, nous n'avions pas de l'eau chaude à ce moment-là. Ouais, là, c'était un tas de vétus. Il n'y avait pas beau. Il y avait 2 000 personnes, quand même. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Il y avait 2 000 personnes à partir, à ce moment-là. Il n'y avait pas, comme les cours de Roland-Garros, du sable, non. C'était le tout venant. Et quand il pleuvait, quand il pleuvait, il était plein d'eau. Il fallait que les baromines, je me rappelle, il y avait Cervantes, tout ça, là. Ouais, il était à ras dans le temps de mer. Tu vois ? Il était à ras. Dès qu'il pleuvait un peu, il y avait ça sur le terrain, d'abord. Et les vestiaires, on n'en parle pas. Le terrain, il y avait une partie un peu gazonnée, puis le reste, c'était la terre. Pour faire les tacles comme on fait maintenant, c'était difficile. Pas de gazon, bien sûr. On entrait par la porte quand on pouvait. Et sinon, par le côté, par la mer, il y avait toujours des petits grillages par lesquels on pouvait passer, s'il avait fallu pailler. Voilà. Et puis, de toute façon, on allait souvent, à travers les trous, chercher les ballons, parce que des fois, les ballons passaient par-dessus le grillage, allaient dans la mer. Il y avait un pêcheur qui était déjà avec la barquette. Il savait très bien que le ballon allait là-bas. Alors, il y avait toujours ce patron pêcheur avec son bateau à rames, là, qui attendait derrière le grillage. Il les voyait sans les voir, parce qu'il était un peu en contrebas, mais souvent aussi, il se déplaçait pour aller chercher les ballons. Et une fois, il est allé jusqu'à la CFR. Il a fallu qu'il revienne contre le vent. À la rame. Et on avait repoussé le grillage du bord de mer trois fois le... Mais dans le temps, c'était les grands coups de pied. ... ... Sous-titrage MFP. On dit qu'il y a eu des assistances de plusieurs milliers de personnes, c'était vrai ça ? Ah oui, j'ai connu un match, la Ciota à Martigues, avec un dénommé Schiaparelli, qui était un homme de 1m95 au moins, pour moi il était immense cet homme, Martigues avait perdu, ça a été la plus grosse assistance que j'ai jamais vue, et à la fin, une des belles bagarres aussi, entre Ciotadin et Martigues. C'est assez amusant, parce que le polement est en de la Ciota. Le Stade de Javre, j'ai joué quelques fois dessus, j'ai fait même des tournois de 6, je me suis marqué à Martigues. À Chaves, le lundi de Pâques, il y avait le tournoi de 6 Interbar, il y avait 1500 personnes, tout le monde, c'était formidable. Jusqu'à 9h du soir, tu faisais la finale. Mais le plus petit match à l'époque de PHA, je me rappelle un match contre le C.O.B. Roy, de fin de saison, pratiquement rien, il y avait quand même 800, 900 personnes. Il y avait la main courante, qui à l'époque c'était en béton, les barrières étaient en béton. Les gens étaient sur 3 ou 4 rangs, il y en avait assis autour. C'était Wembley pour nous, on était en permanence là, moi j'habitais dans la rue là, on prenait le ballon et on allait au Stade de Javre. C'était pas de barrières, pas de stabiliser, pas de douche, ça fait rien, on était là. Et moi quand j'ai joué mon premier match, je suis monté sur le banc, il y avait un petit fenestrant comme ça, ça je me rappelle. Et il y avait les types, ils étaient hontés dans les poteaux, il y avait 3000 personnes là. J'ai commencé à voir les gens qui faisaient comme ça moi, j'avais 16 ans. Mais dès que je suis rentré, j'ai tout oublié, poum, allez on y va, voilà. On a fait 5023 entrées payantes. Ça c'était contre Marignane. Je dois avoir, contre Marignane, je dois avoir peut-être, vous trouverez peut-être cet article là dans mon classeur, je sais pas, c'est possible. C'était la folie. Il y a eu du monde partout sur les toits. Ah oui, sur les toits, en Evorite là. En Evorite, c'est ça. Puisque c'était des barraquements allemands, du temps de l'occupation. C'est vrai. Et là, le concierge habitait là, à ce moment-là. Alors là, si vous avez vu les 5000 spectateurs qui avaient adhéré Chavre, magnifique. Il y a celui en Coupe de France, je crois, contre Bastia, parce qu'il avait neigé à Martigues. C'était tout blanc, c'est rare. Et les dirigeants du foot étaient venus chez mes parents, qui avaient la boulangerie, donc, chercher de la cendre pour marquer les terrains, pour marquer le terrain, pour que ça se voit sur la neige. Et voilà. Donc, ils sont partis avec des sauts. Je ne me souviens pas très bien qu'il y avait, mais ils sont partis avec des sauts. Ah, qu'est-ce qu'il faisait froid. Oh là là. Il faisait froid. Mais je ne me souviens plus du match. Je me souviens juste de l'épisode de la cendre. Il y avait les hommes qui venaient au stade et qui, quelquefois, étaient suivis de leur épouse. Il y avait pas mal d'épouses à ce moment-là. Mais ils savaient aussi que, lorsque le match se terminait, il fallait vite traverser Martigues pour aller au cinéma. Alors, madame voulait aller au cinéma. Donc, il y avait le football pour monsieur, la dame était là. Et puis, il y avait le cinéma pour le mari. Et souvent, les hommes, il fallait qu'ils courent parce que le pôle se levait. Et il restait bloqué, quelquefois. Il restait bloqué. Il manquait le début du film. Ah, là, on était chez nous. Là, croyez-moi, quand nous sommes partis à Turcan, qui était un stade magnifique, on avait une nostalgie de Chavre. On était près des joueurs. On était bien. Oui, mais le stade lui-même, pour jouer... Ah non, il fallait passer. On ne saurait jamais monter en première division avec ce stade. Mais, moi, c'est un peu de la nostalgie. Tu ne reconnais plus, là? Ah non, non. Non, non. Ici, il y avait des canniers. Oui, des canniers. C'était marécageux. C'était marécageux. C'est vrai. Très marécageux. C'est vrai. On venait avec... Et Martigues avait terminé. Le village se terminait au boulevard du 14 juillet. Mais on n'était pas malheureux. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. On avait des parents, des banques. C'était le cas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. ...